Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, aussi bien en présentiel qu'à distance. Je suis complètement ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du cloud et notamment de Scaleway. Alors, une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Rémi Léon. Je travaille aujourd'hui en tant que Cloud Developer Advocate à Scaleway. Alors, Cloud Developer Advocate, c'est un mot un peu pompeux, mais ça veut dire grosso modo que je suis un ingénieur qui essaie d'expliquer à d'autres ingénieurs qui ne connaissent pas encore le cloud ce que c'est et comment l'utiliser. J'ai un doctorat de Télécom Paris Tech et donc je suis un alumni du Lynx. Donc, j'ai travaillé ici, j'ai travaillé avec Fabien, avec François, que j'estime vraiment beaucoup. Et c'est un vrai plaisir de revenir avec vous et de vous revoir. Ah, je suis un peu émotionnel. Donc, voilà, pour vous parler brièvement de Scaleway. Donc, Scaleway, c'est la branche cloud du groupe Iliad. Donc, Iliad, c'est le groupe qui possède Free et on est au sein de ce groupe, la partie qui s'occupe du cloud. Donc, on est un des acteurs européens de poids. On est le neuvième cloud provider mondial. On est le deuxième cloud provider européen en termes de nombre de machines et on est vraiment pionnier dans les domaines du bar métal. Bar métal, ça veut dire un serveur dédié. Si vous entendez dans ma présentation serveur physique, serveur dédié, serveur bar métal, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Donc, aujourd'hui, en termes de présentation, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément ce qu'est le cloud dans un point de vue économique et d'un point de vue notamment produit. Donc, ça, je vais vous le présenter. Je vais essayer de rester aussi peu commercial que possible, être concret et technique pour que vous puissiez comprendre quels sont les différents compromis. J'ai après vous expliqué pourquoi vous devriez vous soucier du cloud et notamment vous donner des exemples de workflows à suivre pour fonctionner avec le cloud. Et notamment, j'ai essayé de trouver des workflows qui sont adaptés à des scientifiques en me plongeant dans mes souvenirs de quand j'étais en thèse et quels sont les workflows typiques que j'avais besoin de mettre en place pour faire mon travail. Alors, il y a plusieurs modèles de cloud. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on en a essentiellement trois grandes catégories. Le IaaS, le PaaS et le SaaS. On va commencer par le IaaS, pour Infrastructure as a Service. Donc, Infrastructure as a Service, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le cloud provider vous fournit des composants bruts, c'est-à-dire essentiellement des serveurs, une base de données, des composants vierges. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces composants vierges sont ici des matières premières que vous allez après transformer et modeler pour effectuer un déploiement d'une application, par exemple. Donc, typiquement, quand vous payez pour un IaaS, vous payez pour quoi ? Essentiellement pour le serveur, à proprement parler, pour les services qui sont dedans et toutes les infrastructures vraiment physiques qui sont ici. Un IaaS, ça a essentiellement du sens quand vous voulez avoir un contrôle complet sur votre machine. C'est-à-dire essentiellement, vous voulez juste payer une machine, que l'électricité et le refroidissement de cette machine-là soient gérés pour vous. Mais dans l'ensemble, vous voulez avoir ce service pour vous. Des exemples de cloud, il y en a plein. Il y a Scaleway qui en est un. Chez les plus grands cloud providers américains, vous avez EC2, qui est un terme qui revient souvent. GCP et Azure, qui sont les clouds de Google et de Microsoft, respectivement. L'énorme avantage du IaaS, c'est que ce sont des services à faible marge et à valeur ajoutée moins élevée que ce qui va suivre après. Ce qui veut dire que vous pouvez migrer facilement d'un cloud provider à un autre. Dans l'ensemble, imaginez comme un paquet de farine que vous allez acheter à monoprix. Le fait que vous achetiez votre paquet de farine à monoprix ou à francs prix ne change pas significativement le paquet de farine. Et donc, le IaaS est un domaine à faible marge, avec des prix qui sont fortement tirés vers le bas, dans lesquels la valeur ajoutée est très bien comprise. Donc, grosso modo, c'est ça un IaaS. Et les IaaS, ça a été les premiers services informatiques qui ont vu le jour dans les années 2000 quand AWS a sorti EC2. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement pour un scientifique, un IaaS ? Essentiellement, on va vous donner un serveur qui peut être puissant ou pas. Vous allez vous y connecter à distance. Vous pouvez installer vos dépendances dessus, par exemple, Kuda, Anaconda, Docker, enfin tous les outils sur lesquels vous êtes habitué à travailler. Et vous allez pouvoir les exécuter à distance. Notamment, vous allez pouvoir télécharger votre dataset dessus, exécuter un notebook à distance. Et donc, la partie de calcul va se faire à distance. Donc, ça ne change pas significativement ce que vous avez avec votre laptop. Mais la différence, c'est que si vous avez une machine extrêmement puissante dans le cloud, vous avez moyen de l'utiliser. Ça, c'est un exemple typique de IaaS pour des scientifiques. On passe au PASS. Donc, le PASS, c'est quoi ? C'est plateforme as a service. Et un plateforme as a service, c'est quoi ? C'est essentiellement un environnement de développement. Donc, c'est-à-dire que, imaginez que vous êtes un développeur Python ou un développeur Rails ou un développeur d'un langage de programmation quelconque. Ce n'est pas forcément votre métier de maintenir un serveur. Ce n'est pas forcément votre métier de l'administrer. Ce n'est pas forcément votre métier de gérer tout ça. Et donc, le PASS, ce sont des entreprises et des entités économiques qui vont vous proposer de gérer pour vous toute la partie de gestion du serveur et de vous offrir une interface simple. Typiquement, l'exemple typique d'un PASS, c'est je pousse mon code sur le PASS, magiquement, il fonctionne. C'est les ingénieurs du PASS qui se mettent à le gérer pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous payez pour un PASS ? Vous payez pour tout ce qu'il y avait dans l'IaaS, plus la valeur ajoutée que l'entreprise va vous proposer, à savoir le système d'exploitation, les bases de données, etc. Quand est-ce que ça a du sens de prendre ce type de produit ? C'est quand vous voulez avoir de la valeur très, très vite et que vous ne voulez notamment pas investir du temps pour gérer vos serveurs. C'est le cas, par exemple, d'une... Imaginez une startup que vous avez ici dans IoT Digital. Typiquement, elle, sa valeur ajoutée ne va pas se trouver dans ses serveurs. Et donc, elle va vouloir avoir un maximum de valeur qui va être délivrée dans un minimum de temps. Et donc, l'intérêt d'avoir un PASS prend tout son sens parce que la maintenance et l'administration des serveurs ne sera plus à sa charge. Mais en échange, c'est un peu plus cher. Et notamment, il y a un phénomène de lock-in. Le lock-in, c'est quoi ? C'est la capacité qu'a un vendeur à vous maintenir dans un écosystème. Pensez iPhone ou Android. C'est assez compliqué de migrer de l'un vers l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le lock-in. Sur un IaaS, il n'y en a pas. Sur la plateforme as a service, un peu plus. Parce que le plateforme as a service va vous proposer une API qui est peut-être très adaptée pour vous et que vous n'allez peut-être pas forcément trouver chez un concurrent. Et comme la valeur ajoutée est plus élevée, la marge est un peu plus élevée aussi. Mais la valeur que vous en retirez est un peu plus élevée. Dépasse pour les data scientists, ça serait quoi ? Ça serait essentiellement Google Collab, par exemple. SageMaker chez AWS, Dataiku pour une boîte française. Systématiquement, ce sont des entreprises qui sont orientées vers la manipulation de données à distance, qui sont orientées vers le traitement de grands volumes de données. Et notamment, le traitement de grands volumes de données, c'est un métier à proprement parler. Gérer des terras et des terras de données, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et il y a des entreprises qui sont spécialisées pour ça. Elles font partie du cloud. Mais c'est un cloud qui, généralement, s'appuie sur d'autres clouds de plus gros volumes. Parce que, typiquement, Dataiku, son marché est plus petit que le marché d'un cloud généraliste. Et donc, de la sorte, ils sont obligés de se trouver sur un autre cloud. Typiquement, nous ou quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, typiquement, Dataiku, ils louent du IAS chez quelqu'un d'autre pour te proposer du pass ? Alors, soit ils vont utiliser du IAS, ça peut être une option, soit ils peuvent utiliser un modèle qui est encore plus barebone qui s'appelle la colocation. La colocation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'électricité, le refroidissement, le contrôle d'accès, les caméras de surveillance et c'est tout. Vous venez avec vos propres serveurs, vous vous débrouillez pour les gérer. Nous, on vous donne le câble pour vous connecter à l'Internet. Mais c'est même vous qui payez et qui faites tout le reste. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la colocation. Et il y a le volet qui est encore en dessous, c'est ce qu'on appelle le on-premise. On-premise, ça veut dire le serveur qui est dans la boîte. Donc, typiquement, il y a un placard à balai dans lequel il y a un serveur que vous faites tourner. Ça, c'est ce qu'on appelle le on-premise. On estime que le on-premise, c'est environ 70% de l'IT mondial. Donc, c'est-à-dire que même avec un trilliard de dollars de chiffre d'affaires pour le marché du cloud en général, on n'est encore qu'à 25% de tous les besoins IT de la planète. Il y a un truc que je n'ai pas mentionné au début parce que je n'ai pas eu le temps de finir mes slides. Mais c'était essentiellement le modèle économique du cloud et notamment pourquoi le cloud gagne de l'argent. Alors, le cloud gagne de l'argent pour une raison extrêmement simple qui s'appelle la tendance qu'ont les gens à vouloir transformer des CAPEX en OPEX. Alors, moi, quand j'étais en thèse, je ne savais pas ce que ces mots voulaient dire. Donc, je vais essayer de vous les expliquer de manière assez simple. Le CAPEX, c'est la thune que vous avez besoin de sortir de votre poche avant de gagner le moindre euro. Imaginez une boulangerie, par exemple. Combien coûte la première baguette de pain ? Votre première baguette de pain, elle vous coûte le loyer de votre bâtiment, le salaire de vos boulangers, les matières premières que vous avez dû acheter, les taxes que vous payez et la formation que vous donnez aux gens et les salaires que vous allez donner à l'URSSAF ou je ne sais pas. En gros, toutes les dépenses que vous avez besoin de sortir de votre poche avant de gagner le moindre euro. Ça, c'est ce qu'on appelle le CAPEX. Pendant longtemps, les ressources IT étaient gérées en forme de CAPEX. C'est-à-dire que quand vous vouliez avoir un serveur, vous étiez obligé de faire une commande, une demande d'achat, demander une validation de plein de gens. Vous aviez le serveur. Le serveur, c'était à vous de le maintenir. C'était à vous de le gérer pendant tout le cycle de vie. Notamment, si vous aviez un besoin ponctuel, tant pis pour vous. Vous êtes obligé quand même de prendre des serveurs. Et si vous n'en avez plus besoin après, tant pis pour vous. L'OPEX, c'est la thune que vous avez besoin de sortir de votre poche pour maintenir une activité. Donc, typiquement, dans le cas d'une boulangerie, imaginez la farine, l'eau, les œufs, en gros, tous les ingrédients que vous avez besoin pour maintenir votre activité. L'avantage des OPEX, c'est que c'est relativement élastique. C'est-à-dire que si vous voulez fabriquer deux fois plus de pain, il vous faut généralement deux fois plus d'ingrédients. Vous voulez en fabriquer deux fois moins, il vous en faut deux fois moins aussi. L'avantage des OPEX, c'est que c'est très élastique. Pourquoi le cloud fonctionne ? C'est parce que tous les gens veulent transformer des CAPEX de ressources informatiques en OPEX. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai un salaire, pour laquelle le cloud existe en général. C'est cette tendance de fond. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'était une petite aparté sur les modèles économiques du cloud. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur le cloud, c'est pourquoi ça a démarré ? C'est à cause de la virtualisation. Sans virtualisation, le modèle économique du cloud ne se tient pas parce que pour vendre un serveur isolé à un client, vous êtes obligé d'acheter un serveur. Donc, le modèle, il est fortement linéaire et il a des coûts très élevés. Alors que si vous avez de la virtualisation, vous pouvez mettre plus de clients sur un même serveur physique. Comme une compagnie aérienne, un cloud provider ne gagne de l'argent que quand il loue des serveurs. Donc, on a besoin de louer énormément de serveurs et de les rentabiliser autant que possible en mettant un maximum de personnes dessus. Notre intérêt économique, c'est d'essayer d'avoir les data centers les plus efficaces en énergie, de réduire nos coûts en énergie et d'avoir les infrastructures hardware qui sont aussi utilisées que possible, comme une compagnie aérienne. C'est exactement le même business model. Sauf que nous, on résiste mieux au COVID. Donc voilà. Je reviens un peu à ma description sur le pass. Donc ça, les pass pour les data scientists, c'est grosso modo, je suis scientifique, je n'ai pas envie de gérer mes services moi-même, j'ai envie de les donner à quelqu'un. Donc ça, ça pourrait être ce type de service. Après, vous avez le software as a service pour SaaS. Donc SaaS, c'est vraiment la mine d'or et ce qu'il faut vraiment comprendre sur les startups en général, les modèles de cloud en particulier. C'est vraiment là où la thune se trouve. Pourquoi ? Parce qu'un SaaS, c'est une solution à forte valeur ajoutée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un est prêt à donner de l'argent pour résoudre ce problème complètement et c'est vous qui offrez une solution intégrale. Vous ne faites pas un produit qui est remplaçable, vous ne faites pas un produit qui est générique, vous faites un produit qui a une forte valeur ajoutée et que vous vendez à quelqu'un. Et que notamment, vos clientèles ne peuvent pas remplacer en un tour de main par un concurrent. Ce n'est pas comme du IAS où vous vendez un serveur et n'importe quel serveur est à peu près identique. Non, le SaaS, c'est un service à forte valeur ajoutée sur lequel vous avez une chance de garder un marché relativement captif. Quand vous payez pour un SaaS, vous payez pourquoi ? Tout ce qu'il y avait dans l'IAS, tout ce qu'il y avait dans le pass et en plus, les dashboards, l'autorisation, la facturation, etc. Tous ces services qui viennent en plus. Quand est-ce que ça a du sens d'utiliser un SaaS ? C'est quand vous êtes prêt à perdre toute votre flexibilité pour gagner en rapidité. Donc, typiquement, un serveur mail, par exemple, la G Suite, Slack, GitHub, Microsoft Teams, ce sont des SaaS. Vous payez par utilisateur. L'énorme intérêt des SaaS, c'est que les financiers, les investisseurs adorent les SaaS parce que c'est un modèle économique qui est très simple à comprendre. Vous avez tant d'utilisateurs, un utilisateur vous rapporte tant par mois, vous avez un modèle financier qui tombe directement, il est linéaire. Vous voulez 200 000 euros, il vous faut tant d'utilisateurs actifs par mois. Donc, les investisseurs adorent les SaaS. Et notamment, les SaaS, typiquement, ils ont des coûts qui sont fortement compressés. Donc, ils n'ont aucun intérêt à maintenir leur propre infrastructure eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils viennent chez un cloud provider. Ça, c'est ce qu'on appelle le SaaS. Du coup, entre SaaS et PAS, tu as quand même une frontière qui n'est pas forcément très claire. C'est une frontière qui est ténue. Entre G Suite et Jupiter Lab, par exemple, alors, généralement, j'ai un moyen simple de pouvoir le distinguer. Un PAS, il faut généralement un informaticien pour le faire fonctionner. Un PAS, il faut un développeur. C'est-à-dire que quand tu es dans Google Collab, typiquement, tu es un développeur Python scientifique. C'est-à-dire que tu as des compétences en informatique. Le produit par lui-même ne te propose pas de valeur ajoutée réelle. À l'inverse, sur un SaaS, en gros, n'importe qui qui a une carte de crédit peut trouver un intérêt là-dessus. Donc, la frontière, généralement, elle se place sur le niveau de technicité, entre guillemets. Comment ? Des utilisateurs. Des utilisateurs moyens qui vont être derrière. C'est-à-dire que l'utilisateur moyen, à quel point il va sortir énormément de valeur de ce produit-là. Notamment, tu peux aussi le voir d'un point de vue à quel point ce produit-là est générique. Par exemple, Google Collab, ça ressemble fortement à un PAS pour une raison simple. C'est que Jupiter Notebooks, tu peux l'installer toi-même. Donc, le produit n'est pas à forte valeur ajoutée dans la mesure où tu pourrais le faire toi-même. C'est juste que tu le délègue à quelqu'un d'autre. Alors, dans l'avocat du diable, je peux te sortir ça de Google Suite en disant, bah, on passe d'office. Oui, mais ce n'est pas le même niveau de fiabilité. Et notamment, ce n'est pas le même niveau de robustesse également. C'est-à-dire que dans un software as a service, c'est toi qui vas, tu ne vas pas avoir à maintenir les backups, la gestion des incidents de sécurité, la maintenance de l'OS. Dans un PAS, tu vas descendre un peu plus bas dans les couches. Et donc, cette frontière-là, elle est ténue. C'est vrai. Mais le PAS, typiquement, le public visé, c'est surtout du développeur. Donc, quand on appelle PAS, de manière, on va dire, par abus de langage, c'est souvent des services pour les développeurs. Voilà, c'est ça un peu la nuance qui est entre les deux. Mais je suis d'accord avec toi que la frontière est ténue entre les deux. Juste un dernier, mais c'est vraiment... Là, tu mets GitHub en SaaS. Et justement, est-ce que c'est pas votre induction à ce que tu viens de me dire ? Ben, GitHub, c'est un peu... C'est un peu délicat. Dans le cas de GitHub, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur de GitHub, c'est pas juste la gestion d'un git. C'est toute la plateforme communautaire qui vient derrière. Cette plateforme communautaire-là, elle est à forte valeur ajoutée. Elle n'est pas générique. Elle n'est pas remplaçable. Donc, dans le cas de GitHub, la frontière est ténue. Mais ce qu'il faut bien aussi comprendre sur GitHub, c'est que GitHub, qui appartient à Microsoft maintenant, a tendance à s'étaler dans tous les domaines du développement. Par exemple, GitHub a sorti des GitHub Actions qui permettent d'avoir de la CICD, c'est-à-dire des tests qui sont générés à chaque fois que tu pousses un code. Donc, c'est-à-dire que sur un seul et même service, tu vas avoir à la fois ta CICD, la gestion de tes utilisateurs, un accès à une communauté large et tous ces volets-là, ça a tendance à aller vers du SaaS. Notamment, le modèle de facturation peut aussi t'aider. Dans un pass, typiquement, tu payes à la puissance. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à payer en fonction de, je veux une machine avec 4 gigas, 8 gigas, 10 gigas. Donc, dans un pass, tu as souvent un modèle qui est graduel sur ce que tu payes. Dans un SaaS, typiquement, c'est toujours à la tête de pipe. C'est-à-dire que tu veux tant d'utilisateurs, c'est tant par mois. Si tu vois un prix par utilisateur, par mois, ça pue le SaaS à plein air. Parce qu'un pass, lui, son intérêt, c'est de te vendre du muscle. Et plus le muscle est élevé, plus leur marge est élevée aussi. Donc, c'est aussi ça, des trucs qui peuvent t'aider à distinguer ce qui va être pass ou SaaS. Et dans le cas de GitHub, c'est par tête de pipe que tu payes. Je peux essayer un essai pour le SaaS. J'ai l'impression que le SaaS, en fait, c'est des services qui ont réclamé du développement à la boîte qui propose ce service. C'est-à-dire que, par exemple, Jupyter Notebook, comme tu le disais, tout le monde peut l'installer avec APT ou avec pipe. GitHub, si je veux l'installer au Lynx, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de pipe install GitHub, par exemple, ou de GitHub. Alors, dans le cas de GitHub, c'est particulier parce que tu peux avoir des modèles on-premise, c'est-à-dire qu'ils peuvent te vendre GitHub entreprise que tu peux installer sur du on-premise, mais c'est une boîte noire. C'est un blob et il faut que tu payes. Voilà, mais tu installes un logiciel. tu récupères le logiciel en le payant d'une manière ou d'une autre, soit dans le cloud, soit en récupérant un blob. Mais je veux dire, ça ne s'installe pas comme un Jupyter Notebook. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un modèle économique derrière qui vient se rajouter. Oui. Même si c'est lié à du code, ça reste une espèce de boîte noire. Oui, c'est exactement ça. OK. On continue. Alors, des SaaS pour les scientifiques, il n'y en a pas tellement parce que les scientifiques, en fait, ne sont pas un marché qui est très, très, très gros pour du SaaS pur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas forcément énormément de thunes, ils n'ont pas forcément énormément de pouvoir pour pouvoir acheter ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns GPT-3, qui est un modèle d'intelligence artificielle qui est sorti récemment, qui a un modèle de facturation, on va dire, à l'appel, à l'usage. Donc, ça complète du texte. Bon, alors après, GPT-3, c'est très expérimental et là, ils l'ont essayé pour de la médecine et j'ai vu ce matin qu'on lui proposait un diagnostic d'un patient et GPT-3 a suggéré que le patient se suicide. Bon, ce n'est pas encore parfait. Il y a encore quelque chose à corriger. Il y a IBM Watson qui est un service qui est tellement gros, énorme et tentaculaire que c'est compliqué de voir si c'est un SaaS, un pass, mais ça peut être considéré comme un SaaS pour une raison simple, c'est qu'il y a un énorme développement qui a été fait de la part d'IBM et que vous utilisez ce développement-là si vous êtes client IBM Watson. IBM, en gros, leur stratégie, tout leur soft s'appelle Watson. Oui, en gros, ils essaient de carrer ça maintenant. Il y a un espèce de truc un peu marketing donc c'est à prendre avec des pincettes. Ce qu'il faut bien retenir est que sur les différents modèles de IaaS, de PASS et de SaaS, j'aurais dû le mettre dans mes slides, mais vous pouvez voir ça comme des pizzas. Quand vous allez au restaurant, c'est un SaaS. Vous rentrez dans le restaurant, vous sortez votre carte de crédit, vous consommez, vous payez, vous partez. Vous n'avez pas à gérer la vaisselle, vous n'avez pas à gérer la cuisine, vous n'avez pas à gérer les ingrédients, c'est le restaurant qui s'occupe de tout. Quand vous vous faites livrer à domicile, c'est une sorte de passe, c'est-à-dire qu'on va vous livrer la pizza, c'est-à-dire ce que vous voulez directement, mais c'est à vous de gérer votre table, vos couverts, de faire la vaisselle après. Donc, il y a quand même pour organiser votre dîner, il y a encore un peu de travail qu'il y a à faire de votre côté. Un IAS, ça serait un service équivalent à prendre un carton avec plein d'ingrédients dedans et c'est à vous de faire vous-même votre propre pizza, c'est-à-dire qu'on va vous livrer en gros les ingrédients en pièces détachées, un peu comme un meuble qui est en pièces détachées et c'est à vous de le construire. Vous pouvez prendre des planches plus ou moins grandes pour faire des meubles plus ou moins gros, mais fondamentalement, c'est un truc à monter vous-même. Et le on-premise, c'est vous allez au supermarché, vous gérez tout vous-même, vous avez un four vous-même que vous avez acheté vous-même à Darty, vous faites votre pizza vous-même, vous la servez vous-même, vous faites la vaisselle vous-même, etc. Encore une fois, il n'y a pas un modèle qui est plus malin qu'un autre, il n'y a pas un modèle qui est plus intelligent qu'un autre. On ne va pas dire à une personne « Ah, tu as été au restaurant, tu es forcément un débile, tu aurais pu faire la cuisine toi-même. » Ce sont des différents compromis. Le cloud, c'est une sorte de spectre et vous pouvez choisir en fait le niveau que vous souhaitez avoir. Pourquoi vous pourriez me demander pourquoi on se soucie du cloud et notamment quel est l'intérêt qu'aurait des scientifiques à se soucier du cloud ? Le premier, c'est que généralement pour les expériences, notamment de deep learning qui sont très populaires en ce moment, c'est que les jeux de base de données ont plus tendance à grossir qu'ils ont tendance à se réduire. C'est-à-dire que vous avez une tendance et une inflation sur le niveau de données qu'il faut manipuler pour arriver à trouver des résultats scientifiques significatifs, en tout cas dans certains domaines comme le deep learning par exemple. Et donc, ce passage à l'échelle, il peut être lié à du temps. Par exemple, vous pouvez avoir plein de doctorants à un moment et puis plus à un autre moment et donc vous avez des expériences qui sont temporaires. Vous pouvez avoir des projets européens ou nationaux ou internationaux qui vont être temporaires aussi. Donc, vous n'avez pas forcément les moyens de maintenir sur le long terme une activité sur ce centre de coût. Et notamment, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que quand vous achetez du matériel qui est on-premise, c'est vous qui le gérez intégralement, c'est vous qui devez le maintenir à jour et s'il n'est pas à jour, c'est à vous de le gérer. Dans le cas du cloud, c'est l'affaire du cloud. Mais moi, il y a un volet qui est beaucoup plus intéressant, qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que j'appelle le cloud native development. Le cloud native, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concevoir des logiciels en sachant qu'ils peuvent s'exécuter dans ce modèle d'infrastructure qu'est le cloud. C'est-à-dire qu'ils ont conscience, ils sont développés en tenant compte qu'ils ne sont pas juste dans un environnement Unix classique, mais qu'ils ont certaines APIs, certaines interfaces qui sont particulièrement adaptées au développement en cloud. Je vais vous montrer quelques workflows typiquement qu'on pourrait avoir avec du cloud. Dans le cas, par exemple, du IaaS, ça serait de démarrer un Jupyter serveur qui serait à distance et après de l'utiliser localement, par exemple, avec un IDE qui supporte ça. Dans le cas de Visual Studio Code ou de PyCharm, vous avez la possibilité de vous connecter à un Jupyter Notebook qui est à distance, donc de faire tous les calculs à distance. Si vous avez 400 Go de données sur disque, vous n'êtes pas obligé de les ramener sur place. Vous pouvez très bien avoir tout le confort d'utilisation d'un IDE en local et les calculs qui se font à distance. Ça peut se faire facilement, ça peut se monter. Le problème de ce modèle-là, c'est-à-dire, là, le modèle que je vous présentais, c'est en gros, j'ai un serveur avec mes données dessus, je fais les calculs à distance et tout se passe sur ce nœud-là. Le problème de ce modèle-là, c'est que pour le scaling, ça ne va pas forcément être évident. Ça veut dire quoi, le scaling ? C'est la capacité de pouvoir monter ou descendre à la volée. Notamment, dans ce modèle-là, vous mélangez le compute et le storage, donc le stockage et le calcul. C'est-à-dire que, imaginons que votre serveur tombe, vous perdez vos données. Pourtant, votre serveur, il est juste là pour exécuter des tâches, il n'est pas forcément là pour stocker. Le fait qu'il stocke, c'est une possibilité parce qu'il y a un disque dur qui est dedans, mais on pourrait très bien imaginer un modèle dans lequel le stockage serait complètement décorrélé du calcul. Et ça, c'est un modèle qui est de plus en plus pertinent. Pourquoi ? Parce que le scaling vertical, c'est-à-dire que, imaginons que vous avez un serveur avec 400 gigas de stockage et que vous arrivez au bout des 400 gigas, vous êtes obligé de passer au modèle avec 800 gigas de stockage, par exemple, mais ce modèle-là, il va être peut-être plus cher. Même chose entre prémices, si vous avez une taille limitée de disques durs, au bout d'un moment où vous avez plus de besoin que vos disques durs ne sont assez larges, vous vous retrouvez un peu dans ce problème-là. Ce problème-là, c'est ce qu'on appelle le scaling vertical. En gros, pour scaler, je suis obligé de prendre une machine plus puissante. Il est généralement plus malin d'essayer de faire du scaling horizontal, c'est-à-dire que je rajoute des machines en fonction de mes besoins. Et notamment, dans le cas du stockage, ça peut être particulièrement intéressant de découpler le calcul du stockage parce que ça peut vous permettre de stocker les artefacts de calcul quelque part ailleurs. Prenons un exemple. Imaginons que vous développez un modèle de deep learning, par exemple, ou un modèle de Python quelconque. Vous voulez le persister quelque part, c'est-à-dire que vous avez fait vos calculs. Vos calculs vont pris, je ne sais pas moi, 48 heures. À la fin, vous avez un objet Python qui correspond à votre modèle ou à votre réseau de neurones entraînés. Vous avez peut-être envie de faire une persistance de ce modèle-là, de le stocker ailleurs pour pouvoir le réutiliser facilement sans avoir à le recalculer. Et c'est généralement là que découpler le stockage du calcul peut être pertinent parce que si vous perdez votre machine, au moins votre stockage est toujours là. un autre volet qu'on peut avoir également, si on va dans cette direction-là, c'est le fait de travailler avec des conteneurs. Vous avez peut-être entendu parler de Docker qui est une technologie d'isolation et de virtualisation qui se passe à l'intérieur du noyau Linux, on va dire pour être très gros. Et ça, c'est un énorme intérêt pour arriver à transformer le calcul, le compute, en quelque chose qui est complètement standardisé. Prenons toujours l'exemple du même serveur. Imaginons que vous avez votre serveur sur lequel vous avez installé vos dépendances Python, mais en fait, cette dépendance Python-là ne marchait pas, donc vous avez dû la patcher avec un autre truc, puis après, vous avez dû installer une autre version, recompiler un binaire en CUDA pour faire en sorte que ça marche et que ça trouve. Toute cette complexité-là, si votre serveur tombe, vous êtes bon pour la refaire depuis le début. Elle n'est pas sauvegardée, elle n'est pas persistée. À l'inverse, si vous utilisez des conteneurs, en fait, une fois que vous avez créé votre conteneur, une fois, ce conteneur-là peut s'exécuter n'importe où où on peut faire tourner un conteneur, c'est-à-dire aussi bien dans le cloud qu'on-premise que sur votre laptop. Et donc, l'intérêt d'investir dans ces technologies de container, c'est qu'elles sont particulièrement adaptées aussi bien pour vous que pour nous. D'un point de vue économique, pour un cloud provider, on arrive à caser beaucoup plus de conteneurs sur une machine qu'un serveur tout en entier. Notre intérêt, c'est de pouvoir réutiliser un maximum de hardware, un maximum de muscles sur des tâches qui sont aussi précises et avec un grain aussi fin que possible. Donc, c'est notre intérêt à nous et ça peut être votre intérêt à vous. Notamment, les conteneurs, c'est une learning curve, c'est-à-dire qu'il faut apprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se construit, mais ça donne des énormes avantages. Le premier, c'est le passage à l'échelle. Vous pouvez faire tourner votre conteneur sur des machines qui sont très puissantes. Ça vous donne des capacités de reproductibilité. Une fois que vous avez récupéré l'image du conteneur, vous savez que vous récupérez exactement à l'octet près le binaire qui a été utilisé pour lancer votre machine. Et notamment, vous allez pouvoir les partager. Ces conteneurs, vous pouvez les mettre sur des registres qui peuvent être publics ou privés afin de les partager avec vos collègues, avec vos amis, avec les autres membres du laboratoire pour pouvoir reproduire, par exemple, votre expérience. Il vous offre une couche d'abstraction. Que vous soyez développeur Fortran, R, Python, peu importe. À partir du moment où le conteneur, il a une interface qui est bien précise, vous pouvez le récupérer, le lancer, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Vous pourrez savoir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez aller vers le désassemblage et voir à l'intérieur du conteneur ce qu'il y a dedans. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Est-ce qu'il y a une version un peu plus poussée du même genre de choses qu'on essaie de faire avec les virtualenv ? Alors, les virtualenv, c'est une solution qui est très spécifique à Python et qui est spécifique pour résoudre un problème de Python. C'est que la gestion des dépendances à Python a été délicate pendant de très nombreuses années avec des changements, des réformes un peu dans tous les sens et qu'il y a eu une gestion audacieuse des dépendances Python à travers les âges et que virtualenv en fait propose de gérer ça mais uniquement pour Python. Imaginons que tu veux avoir du Fortran demain, il n'y a pas de virtualenv en Fortran. Pareil pour R, il y aura des mécanismes qui sont différents. Docker, l'énorme avantage de ça, c'est que ça se place au niveau système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais l'installation système, le concept de virtualenv n'a pas de sens. De toute façon, ton conteneur, il peut tourner à un endroit route, ça ne change rien. Tu peux installer à un niveau système, ça ne change rien non plus. Il va y avoir une isolation permanente du système et ça, c'est vachement plus fort. Le virtualenv, c'est bien pour l'utilisateur parce que tu peux arriver à avoir plusieurs virtualenv pour un même utilisateur. Mais par contre, quand tu veux faire de la production et pousser du code à distance et de manière liquide, les conteneurs sont beaucoup plus forts et beaucoup plus agnostiques du fait que tu utilises du Python. Tu pourrais très bien utiliser du R, ça serait la même chose. Si tu avais une espèce de mini-système avec le code que tu as installé dessus et de par exemple. Alors, c'est VM Lite, c'est souvent un abus de langage qu'on dit pour présenter les conteneurs. C'est vrai. Dans l'idée, un conteneur, vous pouvez voir ça comme un ensemble de processus qui vont s'exécuter, que le noyau Linux va être capable d'isoler les uns des autres et auquel il va fournir un tar qui va correspondre à un chroot. C'est-à-dire qu'en gros, on va lui fournir une arborescence, un accès à des volumes qui peuvent être montés depuis l'extérieur et des processus qui vont s'exécuter. D'un point de vue conteneur, les processus vont s'exécuter sur ta machine, sur ton noyau Linux et c'est en ça que les conteneurs sont beaucoup plus efficaces que les machines virtuelles parce qu'une machine virtuelle va simuler un ordinateur en entier alors qu'un conteneur va réutiliser toutes les structures du système d'exploitation qui est déjà dans le kernel et la seule chose qui va être proposée c'est cette isolation. Retenez qu'un conteneur c'est un mécanisme d'isolation de la même manière qu'un conteneur sur un porte-conteneur si vous avez un conteneur de banane un conteneur d'iPhone les iPhones ne vont pas dans les bananes et réciproquement c'est exactement la même chose en système d'exploitation c'est un moyen de proposer une isolation entre différents logiciels. Voilà. Ouais. T'as commencé à donner un élément mais je vais insister. Ouais. T'as tant le cas dans le conteneur ou dehors ? Il pose que des bonnes questions ce garçon il est très très fort. Alors les conteneurs ont une durée de vie qui est extrêmement limitée. Pourquoi ? Parce que dans le modèle de conception des conteneurs un conteneur peut crever à n'importe quel moment parce qu'un conteneur n'est pensé que comme un moyen d'exécuter du calcul. La persistance est complètement décorrélée du calcul. Ça c'est vraiment s'il y a un truc que vous devez retenir dans ma présentation c'est ça c'est essayer de décorréler au maximum la persistance de vos données avec l'exécution d'un calcul. Ce sont deux choses différentes de facturation différentes parce que ce sont deux types de machines différentes qu'on va utiliser d'un point de vue cloud. Quand vous avez des données c'est généralement de bon ton de les mettre sur un support distant et donc de monter à la fin ces données comme un volume dans un docker c'est-à-dire que vous allez pouvoir les monter dans un volume c'est-à-dire que votre code va pouvoir y accéder depuis un volume slash data par exemple mais ce slash data ne vit pas dans l'image du conteneur elle vit dans le conteneur mais montée dynamiquement depuis un point tiers par exemple un stockage NFS redondé backupé par exemple. C'est au niveau de dashboard ou au niveau du docker du conteneur lui-même ? Alors le conteneur lui-même tu peux le lancer sans volume mais si jamais tu veux le lancer avec des volumes il faut le dire explicitement et ce volume il faut que tu dises à docker où est-ce qu'il va trouver ces données-là donc le plus souvent les gens ont tendance à vouloir avoir des solutions beaucoup plus classiques et sans virtualisation pour le stockage parce que c'est vraiment des sujets qui sont très délicats sur lesquels on a besoin de technologies qui sont très robustes et les conteneurs avancent vite changent vite et il y a eu souvent par le passé cette tendance ce stéréotype que les conteneurs n'étaient pas très forcément stables ils le sont quand on comprend le modèle d'exécution le stockage est un truc qui est différent et le stockage c'est un problème dur c'est vraiment l'équipe storage qu'on a chez Scaleway c'est probablement l'une des plus techniques de toutes et c'est vraiment un problème difficile de garantir de la persistance de données et pour les conteneurs généralement on résout ce problème-là en les montant à distance ce qui veut dire notamment que quand on fait des expériences de data science avec des jeux de données qui peuvent faire 40 gigas 400 gigas on va avoir tendance à mettre ce stockage ailleurs et ça peut peut-être me donner un enchaînement mais quel talent ça nous donne un enchaînement sur les différents paradigmes de stockage dans le cloud donc ces différents paradigmes en fait ne viennent pas de la force du Saint-Esprit ils viennent de contraintes techniques qu'ont les cloud providers que ça soit Scaleway ou Amazon ou Google vous allez retrouver des produits qui sont relativement similaires parce que les contraintes liées au système distribué sont plus ou moins les mêmes vous avez différents paradigmes le premier c'est ce qu'on appelle le stockage local typiquement quand vous avez une instance il y a un disque dur qui est dedans vous pouvez faire des écritures dessus et stocker vos fichiers dessus avantage c'est que c'est relativement rapide facile à comprendre c'est l'arborescence de fichiers que vous connaissez on vous donne une Ubuntu vous écrivez dessus ça se passe bien désavantage c'est que c'est uniquement propre à votre machine donc votre volume n'est monté qu'à un endroit comme un disque dur qui ne serait montré que sur un seul serveur premier point deuxième point vous avez également un volume qui est limité vous pouvez en rajouter d'autres mais ça revient à rajouter d'autres disques durs sur votre machine c'est un peu fouillis au bout d'un moment c'est pas très scalable et en particulier si jamais votre machine crève et que vos données crèvent c'est un peu pour votre pomme parce qu'on ne peut pas garantir la fiabilité de vos données là dessus il y a un autre modèle qui est à l'oeuvre c'est ce qu'on appelle le block storage donc le block storage c'est quoi c'est un disque dur à la demande c'est à dire que c'est un disque dur virtuel que vous allez pouvoir brancher et ce disque dur virtuel on peut le faire grossir et rétrécir autant qu'on veut en gros c'est un quota qu'on applique et derrière vous votre ordinateur pense qu'il parle à un disque dur normal alors qu'en fait il utilise ce qu'on appelle un volume block et ce volume block alors on l'appelle block parce que sur Unix on parle de fichier block pour les disques durs donc on écrit par block et ce fichier block en fait derrière nous on manipule l'ordinateur pour penser qu'il a un vrai disque dur alors qu'en fait c'est un service complet que nous on met à sa disposition et qui permet de faire grandir et rétrécir ces demandes autant qu'on veut avantage c'est que pour certains cloud providers vous pouvez avoir le read many write many c'est à dire que plusieurs personnes peuvent lire plusieurs personnes peuvent écrire mais faites gaffe à ce que vous faites parce qu'on est toujours dans un système distribué donc quand il y a des write concurrents bon bah généralement les systèmes de fichiers ils n'aiment pas trop quand il y a plein de trucs qui écrivent en parallèle ils ne kiffent pas trop donc le read many ça c'est ok mais généralement préférez le read many write once qui vous garantit qu'il n'y aura pas de blague avec votre système de fichiers même si c'est possible d'un point de vue cloud nous on pourrait le proposer dans l'absolu dans la vraie vie si ce n'est pas fiable ça ne va pas faire un produit qui va être mirobolant et on ne va pas avoir intérêt j'ai l'air complètement ridicule avec ça je vais l'enlever donc ça c'est pour le bloc volume donc le bloc volume c'est un disque dur qu'on peut vous fournir et vous avez un troisième point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention parce que c'est un que vous pouvez utiliser dès à présent et gratuitement en plus c'est ce qu'on appelle l'object storage alors l'object storage c'est vraiment une des bases les plus fondamentales du cloud et c'est un des trucs les plus importants à comprendre l'object storage ça vient d'un produit qui a été sorti par AWS dans les années 2000 qui s'appelle S3 donc si vous entendez S3 ça veut dire object storage S3 ça veut dire simple storage service ça veut dire quoi ce service là vous envoyez des fichiers vous en récupérez vous envoyez un blob vous récupérez un blob c'est tout vous mettez ces blobs dans des buckets donc on appelle ça un autre bucket le bucket il a un nom unique donc vous pouvez pas avoir deux buckets qui s'appellent Toto par exemple vous êtes obligé de trouver des buckets différents avec des noms différents et vous mettez des fichiers dedans autant que vous voulez c'est du stockage qui est complètement scalable vous voulez stocker 40 Tera demain pas de problème c'est ta bande passante qui va être limitée nous le stockage Dpeta quel est l'intérêt de l'object storage c'est que vous allez pouvoir héberger de l'image des vidéos vous pouvez même héberger un site web statique complet dessus puisque si vous pointez sur un object storage il n'y a que des fichiers statiques ça ressemble à un serveur web et donc vous pourrez avoir limite un site statique entier qui est hébergé sur un object storage vous pouvez l'utiliser avec du Plex par exemple pour stocker des fichiers légalement acquis et vous pouvez notamment vous en servir pour stocker des data sets les data sets typiquement de machine learning ou de data science genre des images par exemple ça peut être des jeux de volume enfin des volumes de données qui peuvent atteindre les 40 gigas 400 gigas 4 Tera assez facilement les mettre sur un object storage c'est extrêmement facile vous allez avoir une arborescence qui est exactement la même sauf que derrière pour l'object storage vous voyez ça comme un énorme dictionnaire Python extrêmement moche de dire ça mais c'est en gros une association clé valeur chaque URL que vous avez c'est une sorte de clé et la valeur c'est le blob et comme le paradigme de départ est très simple c'est une hash table géante avec des volumes énormes mais c'est juste ça c'est un service qui est scalable et aujourd'hui si on veut faire du stockage à grande échelle c'est vers ça qu'on se dirige si vous avez entendu parler de Hadoop il y a quelques années qui était une solution qui était très orientée big data une des très nombreuses raisons qui a fait qu'ils n'ont pas eu la taille qu'ils ont voulu excéter chez un tout petit nombre d'acteurs qui sont très très gros c'est que c'est extrêmement complexe de gérer un cluster Hadoop c'est que le ticket d'entrée est très très élevé tandis que gérer un object storage c'est très simple mais ça fait moins de choses donc l'object storage a des hypothèses de départ qui sont très simples très brutales vous ne pouvez pas éditer un fichier par exemple vous n'avez pas les mêmes ce n'est pas un système POSIX que vous allez avoir là-dessus vous n'avez pas les mêmes garanties c'est juste vous envoyez des trucs vous en récupérez mais avec juste ces concepts de base simple vous êtes quand même capable de construire un écosystème plus complet autour voilà donc ces trois paradigmes de stockage il y en aurait d'autres je pourrais cister du EFS c'est de l'élastique file system qui permettrait en gros d'avoir un serveur Samba à distance facilement mais grosso modo retenez ces trois paradigmes de stockage et notamment pour le stocker vos datasets de penser en termes d'object storage oui sur object storage tu as SICK quand même ou même pas comment tu peux SICKer ou même pas oui ça tu peux SICK tu peux SICK si tu es en read pas de problème tu peux faire des SICK tu ne peux pas faire un write en SICK ça tu ne peux pas pourquoi parce que comment marche l'object storage derrière en fait quand vous envoyez ce qu'on appelle des parts c'est à dire votre fichier est découpé en petites parts et ces parts en fait sont dupliquées reproduites sur un système distribué pour pouvoir garantir que c'est fiable même quand il y a un disque dur qui tombe premier point et deuxième point on va écrire avec des RHA coding des codes correcteurs d'erreur en fait un peu plus que le fichier de base pour garantir que même en cas de perte d'un disque dur on est capable de le reconstruire cette RHA coding va directement mesurer l'efficacité financière et économique de l'object storage et son business model également c'est des sujets qui sont sensibles et c'est un compromis qui a affaire entre fiabilité et nombre de neuf que vous voulez après la virgule et prix que vous êtes prêt à payer là on est dans le gros compromis du storage et notamment si vous allez sur le block storage si vous grattez derrière le block storage c'est une solution d'object storage qui est derrière c'est à dire que le block en fait c'est une construction qui se met par dessus un object storage aujourd'hui si ce sont les sujets qui vous intéressent vous pouvez voir CEF qui est un projet open source qui vise à proposer du block de l'object et du file storage en open source quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour gérer ça j'ai essayé de vous mettre quelques outils qui pourraient être pratiques que vous soyez client cloud ou pas SSHFS par exemple si vous n'avez pas les droits administrateurs sur une machine ou que vous n'avez pas les moyens d'installer un serveur NFS ou que vous ne voulez pas gérer un serveur Samba mais que vous voulez quand même avoir le moyen de monter facilement des fichiers distants sur votre machine locale SSHFS ça peut être une solution c'est quoi c'est un file system qui vit en user land c'est à dire qui fait croire à votre système d'exploitation qu'il vit dans un file system alors qu'en fait c'est juste un petit logiciel et ce logiciel là va ouvrir à distance une connexion SSH et monter vos fichiers là en local facile à mettre en place si vous avez SSH vous pouvez faire un SSHFS par dessus AirSync qui est un grand classique mais que tous les gens ne connaissent pas forcément c'est un logiciel de synchronisation d'arborescence de fichiers et notamment si vous avez des gros volumes de données à maintenir d'un côté à un autre le SCP c'est bien sympa le problème c'est que si jamais ça coupe en plein milieu vous êtes un peu partant pour refaire tout depuis le début si vous prenez des solutions de synchronisation de fichiers AirSync va être suffisamment malin pour repérer où est-ce que dans le fichier vous étiez arrêté et revenir à partir du début et revenir juste à partir du moment qui est pertinent donc ça c'est les choses que vous pouvez avoir sur un serveur à distance avec juste du gas même si vous avez un serveur qui est hébergé ici vous pouvez utiliser ces outils pour manipuler des fichiers à droite à gauche pour les outils qui sont spécifiques à Object Storage il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser il y a Mini.io que vous pouvez installer qui est également un serveur qui vous permet de simuler un S3 en local qui peut être particulièrement utile quand vous êtes en train de développer du code avec du S3 et que vous ne voulez pas forcément avoir à payer vous lancez un Mini.io serveur et vous avez un S3 qui apparaît sur votre machine et après vos fichiers sont stockés sur votre machine mais au moins c'est comme si vous aviez l'API d'un service S3 vous avez AirClone qui vous permet de dupliquer des fichiers en fait entre services cloud et qui est notamment compatible avec S3 et de la même manière que vous avez SSH FS vous avez un S3 FS S3 FS c'est quoi ? ça fait croire à votre machine que vous montez l'arborescence de votre bucket en local alors qu'en fait c'est juste un logiciel qui va parler avec très mauvaise idée d'installer une base de données sur un S3 FS si vous avez des logiciels qui vont faire des écritures avec des SIC c'est une très 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 mauvaise idée d'utiliser un S3 FS pourquoi ? parce qu'à chaque fois que vous allez faire un write vous écrivez tout le fichier si vous éditez un fichier de 4 gigas vous récupérez les 4 gigas vous le modifiez vous renvoyez les 4 gigas donc S3 FS c'est souvent adapté quand vous voulez faire de la lecture par exemple vous avez un dataset à distance qui est stocké dans un object storage vous voulez l'avoir en local facilement vous n'allez pas le modifier S3 FS ça peut être sympa toutes ces API là elles sont disponibles en Python et dans d'autres langages de programmation mais la plupart du temps les scientifiques aiment bien le Python donc la librairie en question elle s'appelle Boto3 elle est pondue par nos amis de Jeff Bezos chez AWS et grosso modo ça vous permet d'accéder à l'ensemble des services d'AWS mais notamment S3 et donc si vous êtes chez un provider de S3 on va utiliser AWS parce que c'est le client natif pour ce système là au niveau des conteneurs j'en ai déjà parlé avant une fois que vous avez le stockage qui est mis à distance du calcul vous pouvez avoir l'ensemble de vos calculs qui sont faits dans des conteneurs ces conteneurs vous pouvez les faire démarrer aujourd'hui avec du Docker for Mac du Docker for Windows et si vous êtes sur Ubuntu Docker natif puisque ça fonctionne sur le canal Linux donc vous l'avez nativement donc j'insiste encore une fois les conteneurs c'est une technologie que vous pouvez avoir aujourd'hui qui est gratuite que vous pouvez commencer à comprendre et qui peut vous emmener assez loin si jamais vous êtes dans des développements cloud native pourquoi ? parce que nous en tant que cloud provider notre intérêt c'est d'avoir des interfaces qui sont aussi compatibles et aussi standards que possible et l'une de ces interfaces là pour gérer des conteneurs à grande échelle c'est Kubernetes 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 vous avez peut-être entendu parler de ce concept là peut-être pas j'ai fait une vidéo de 45 minutes sur la chaîne YouTube de Scaleway qui présente Kubernetes en détail aujourd'hui je vais vous présenter juste l'essentiel qui est à comprendre Kubernetes c'est une plateforme d'orchestration de conteneurs ça veut dire quoi ? ça veut dire une solution dans laquelle vous allez être capable de déterminer d'un point de vue déclaratif l'infrastructure que vous voulez et Kubernetes va la faire arriver si vous pensez à un thermostat ou à un pilote automatique dans une voiture c'est une boucle de contrôle qui va observer un état avoir un état désiré comme consigne et faire tout son possible pour que l'état observé corresponde à l'état désiré si vous avez un thermostat et que vous mettez 23 degrés s'il fait 20 degrés ça va chauffer s'il fait 25 ça va refroidir c'est ce système là c'est une boucle de contrôle comme il y aurait une boucle de contrôle en théorie des systèmes Kubernetes c'est la même chose mais avec des conteneurs ces conteneurs vous allez pouvoir déterminer en fait comment ils fonctionnent comment ils sont connectés les uns aux autres comment vous pouvez les exécuter et c'est Kubernetes qui va le faire advenir Kubernetes aujourd'hui c'est une solution qui est massivement populaire 15,6 milliards de dollars juste pour les startups qui sont juste sur cette solution technique là donc il y a énormément de thunes là dessus ça vient de chez Google initialement chez Google ils ont un système qui ressemble à ça mais à la sauce Google pour leurs besoins et en gros ils ont extrait les morceaux de ce système là qui s'appelle Borg en interne pour les transformer en Kubernetes et le fournir à une fondation aujourd'hui vous avez plein de cloud providers qui vont fournir un Kubernetes standardisé à leurs clients notamment nous un Kubernetes c'est compliqué à maintenir et à gérer par contre à utiliser une fois que vous avez appris à l'utiliser à un endroit quel que soit votre cloud provider ça va être exactement la même manière de l'utiliser donc nous un de nos produits qu'on vend c'est Capsule qui est un Kubernetes manager et il est extrêmement prisé de la part de nos clients parce qu'il est à jour très vite plus vite que ceux d'AWS et de Google qui mettent très longtemps pour être à jour nous dès qu'il y a une sortie d'une version trois jours après une fois que Patoche a mis tout ça en prod dans l'ensemble ça part et dans l'idée Kubernetes c'est un produit d'appel nous ce qu'on vend derrière c'est le IaaS qui est nécessaire pour faire tourner le Kubernetes c'est-à-dire que quand un client va acheter ça le Control Play nous on l'offre c'est-à-dire que tout le système de contrôle Kubernetes c'est un produit d'appel qui est gratuit et ce que le client paye c'est le IaaS qu'il aurait consommé de toute façon dans les nœuds workers c'est-à-dire les nœuds qui vont faire tourner ses conteneurs ce qu'il faut bien comprendre c'est que les conteneurs tools vous pouvez en avoir aujourd'hui sur vos machines typiquement Docker for Mac Docker for Windows c'est une solution qui vous permet en quelques minutes d'avoir à la fois un runtime Docker qui fonctionne chez vous et dans les dernières versions de Docker for Mac et Docker for Windows un Kubernetes qui fonctionne aussi localement chez vous donc il ne sera pas puissant il n'y aura qu'un seul nœud mais vous avez toute la complexité et toute la puissance de Kubernetes et toute sa on va dire quelque chose qui est représentatif d'un Kubernetes de prod en local juste avec moins de nœuds vous pouvez également avoir Minikube si vous êtes sur Linux qui vous permet de démarrer un cluster Kubernetes local qui serait strictement équivalent à un cluster à distance juste moins puissant et notamment pour le cas des data scientists il y a un produit qui est en train de sortir de chez Google qui s'appelle Kubeflow et qui permet en fait de vous fournir le Google collab nativement depuis du Kubernetes l'avantage de ça c'est que le Kubernetes vous pouvez le faire tourner on-premise et le Kubeflow vous pouvez le faire tourner on-premise s'il y a des gens et des ingénieurs qui sont chauds aux links pour maintenir le serveur eux-mêmes ils pourraient techniquement installer un Kubeflow et avoir les technologies qui sont similaires à celles qu'a Google en interne pour faire tourner leurs algos de machine learning les notebooks le training le déploiement l'inférence à scale etc donc ces technologies-là sont à l'oeuvre et sont en cours de création d'un point de vue des conteneurs notamment l'énorme intérêt c'est de pouvoir donner aux data scientists la capacité de pouvoir faire le tuning d'hyperparaméter de pouvoir gérer plusieurs utilisateurs sur la même machine imaginons que vous avez une ressource avec un GPU balèze vous ne voulez pas avoir un GPU balèze par tête de pipe vous voulez pouvoir les réutiliser tous en même temps ça ça permet ça permet d'être fait avec Kubeflow j'ai essayé de l'installer hier pour essayer de vous faire une démo qui pète mais je me suis rendu compte que déjà on est quasiment à une heure de présentation donc la démo on va skipper et Kubeflow est dans un état alpha on va dire et donc c'est peut-être pas forcément le meilleur usage de votre temps aujourd'hui mais d'ici 3 ans 4 ans 5 ans quand ce sera bien stabilisé ça sera le nouveau standard c'est à dire qu'aujourd'hui le nouveau standard ça sera des outils automatisés pour les data scientists qui peuvent tourner n'importe où dernier truc avant de vous laisser serverless si vous entendez parler de ce terme là c'est une révolution c'est une révolution forte il y a beaucoup de hype qui sont autour donc c'est dur de distinguer le vrai du faux mais ce qu'il faut grossoir de comprendre c'est que le serverless c'est la capacité de pouvoir exécuter une fonction en Python en JavaScript en PHP à la demande vous envoyez votre source code vous envoyez un événement la fonction va se déclencher c'est juste ça vous avez juste à écrire la fonction vous n'avez pas à gérer son déploiement vous n'avez pas à gérer les conteneurs vous n'avez pas à gérer le passage au scale tout est fait automatiquement vous envoyez 10 000 stimuli vous aurez 10 000 lancements de cette fonction là c'est extrêmement puissant c'est un pattern qui est très versatile c'est très facile à comprendre vous avez du scale tout zéro si vous n'envoyez pas de demande vous n'êtes pas facturé juste pour le stockage de votre fonction mais c'est tout ce qui vous permet de pouvoir faire le scale tout zéro ça ne serait pas possible par exemple avec un serveur un serveur si vous l'utilisez ou pas s'il est en activité il est en activité il est facturé comme le serveur laisse c'est qu'à la demande et qu'en fonction de stimuli s'il n'y a pas de stimuli il n'y a pas de facturation des avantages du serveur laisse c'est que c'est un lock-in c'est vraiment un gros gros lock-in c'est-à-dire que si vous utilisez des technologies spécifiques à un cloud provider au hasard AWS par exemple là pour le coup vous êtes vraiment piégé et là votre code il est vraiment fait pour fonctionner exclusivement sur là-dessus si vous avez aimé les mainframes ça c'est la version 2020 des mainframes c'est-à-dire que vous avez uniquement la possibilité de faire tourner ce code-là sur les API qui le font tourner mais en échange le tarif est vraiment imbattable un autre point c'est le cold start c'est-à-dire qu'au moment où vous allez lancer votre stimuli il va peut-être y avoir un temps de latence avec le moment où la fonction va vraiment s'exécuter il faut du temps pour que le conteneur chauffe parce que s'il n'y a pas eu de stimuli avant et que vous avez fait du scale to 0 il faut démarrer le conteneur depuis 0 un peu du jit quoi et ça c'est un peu du jit et le jit il ne vient pas tout seul et donc il faut le payer donc c'est le phénomène de cold start donc si vous voulez avoir des trucs qui sont avec des temps de réponse qui sont en dessous de la milliseconde prévoyez bien votre coût il faut stimuler d'abord voilà il faut toujours stimuler il faut le partager avec quelqu'un qui stimule après la stimulation il faut la payer c'est vrai c'est vraiment on conclut le cloud c'est une sorte de spectre on est tous sur ce spectre-là et notamment ça change la manière dont on développe les applications il ne faut pas comprendre le cloud comme étant juste un modèle économique c'est le cas c'est pour ça qu'on gagne de l'argent que je suis ici mais c'est aussi une manière un formalisme pour développer des applications je vous invite véritablement à penser et à toujours garder en tête qu'une des différences de fond c'est le compute et le storage c'est-à-dire vraiment distinguer les deux le fait que ça soit sur votre laptop le fait que ça soit sur votre serveur c'est un hasard de l'histoire en fait le sens de l'histoire va dans le sens où ces deux concepts ces deux questions ne sont pas forcément liées vous pouvez démarrer aujourd'hui avec des technologies cloud gratuitement donc Mini I.O c'est open source vous pouvez l'installer gratos et vous avez un serveur S3 qui tourne en local vous pouvez commencer à jouer avec Docker ça vous offre les technologies de conteneurs vous pouvez aussi les apprendre facilement il y a plein de tutos sur internet pour apprendre à le faire Minikube ça vous offre un cluster Kubernetes qui vous permet aussi de comprendre ces phénomènes là et après quand vous allez choper un cluster Kubernetes plus à l'aise vous comprenez complètement comment ils fonctionnent et S3 et chez Scaleway les premiers 75 gigas sont gratuits voilà merci beaucoup pour votre temps votre attention j'espère que c'était instructif j'espère que vous avez appris des trucs en ma compagnie si vous avez des questions n'hésitez pas aussi bien en présence que en chaîne moi j'ai une petite question c'est quoi la nuance entre Cubeflow et un bon vieux Jupiter Lab ou un bon vieux Jupiter Notebook qui écouterait sur un port adéquat alors le Jupiter Notebook il va te donner qu'une partie du problème le Jupiter Notebook il te donne de l'exécution tu exécutes des cellules ça fait du calcul et c'est tout un Cubeflow l'objectif il est beaucoup plus large il est de pouvoir gérer à la fois les notebooks mais après une fois que tu as le notebook qui est fait de pouvoir faire transiter ces modèles là vers des modèles production ready c'est à dire que une fois que tu as entraîné ton modèle par exemple tu veux pouvoir faire de l'inférence par exemple on t'envoie un stimuli tu veux pouvoir donner la réponse de ton modèle ça Cubeflow va pouvoir le faire nativement tu pourrais faire beaucoup de ces trucs là avec juste du Jupiter Notebook le problème c'est que ça te demanderait énormément de temps et d'énergie pour avoir à gérer à la fois le partage des différentes données le partage des modèles vers un modèle de prod leur historique leur versionnement leur monitoring c'est à dire à voir à quel point à quelle partie de ton modèle et de ton entraînement ça déconne et ce qu'il faut bien aussi comprendre sur Cubeflow c'est que ça intègre nativement le concept de pipeline souvent quand tu es data scientist tu pars avec un matériau de base tu es obligé de nettoyer des trucs tu fais tourner un premier traitement ce premier traitement il t'offre un truc que tu utilises comme par exemple d'entrée pour faire un autre traitement encore après et ça peut devenir facilement fouillis dans Cubeflow tu peux l'expliquer nativement avec des pipelines et ces pipelines sont compréhensibles lisibles avec des graphes qui sont calculés automatiquement et avec du monitoring entre ces différentes parties tu peux voir combien chaque partie va te prendre etc donc Jupiter Notebook c'est très bien pour de l'exploration c'est très bien quand on veut faire de la feature extraction quand on veut se promener dans un jeu de données ça c'est très très bien mais quand on veut faire après des trucs à plus large échelle généralement Cubeflow peut montrer un intérêt après Cubeflow c'est un produit qui a moins de deux ans qui est encore très alpha mais qui est en développement actif donc on est en train de faire en sorte que ça avance bien d'autres questions ? n'hésitez pas la salle oui quand on cherche à faire des applications qui utilisent le coup d'un et le GPU oui il faudrait être à l'échelle du conteneur de la VM tu peux avoir les deux alors dans le cas de Scaleway nous avons un produit qui s'appelle la Render S n'est-ce pas que l'on vend pour 1 euro de l'heure c'est à dire 500 balles par mois et grosso modo ces Render S en fait elles sont équipées d'une P100 donc une carte Nvidia qui est spécialisée pour les data centers alors il y aurait plein de choses à dire sur Nvidia Nvidia est en train de construire une aisance très forte sur le marché de la carte graphique et notamment inclut des conditions de vente des conditions de vente particulières pour les data centers qui leur permettent de uniquement acheter que certaines gammes de produits et donc les cartes graphiques grand public nous en tant que cloud provider on ne peut pas aller à Rue Mont-de-Galais acheter plein de cartes graphiques et les mettre dans nos data centers ça les conditions d'utilisation de Nvidia c'est non vous vous allez plutôt acheter ce type de produits là qui sont un peu plus chers Nvidia ce type de dialogue commercial avec nous d'un point de vue CUDA pur tu as différentes options option numéro 1 tu peux prendre une render S par exemple chez Scaleway ou chez un autre provider et tu as une carte tu as une Ubuntu qui est préinstallée avec les drivers CUDA et où tout est préinstallé déjà de base donc tu n'as plus qu'à lancer ton code et le CUDA fonctionne nativement tu as 16Go de RAM dessus et tu peux faire tourner tes calculs option numéro 1 option numéro 2 si tu es un peu plus à l'aise avec les conteneurs tu peux très bien avoir un cluster Kubernetes sur lequel tu vas envoyer tes conteneurs comme des jobs batch par exemple donc tu vas créer des objets job dans Kubernetes Kubernetes va les faire tourner en tant que job donc c'est comme des cranes tab c'est un peu la même chose c'est à dire tu fais tourner un job précis et tu peux mettre ce qu'on appelle des paramètres d'affinité dans un conteneur c'est à dire que Kubernetes tu peux lui dire au sein de mon cluster il y a des nœuds qui ont des GPU et des nœuds qui n'ont pas de GPU je souhaite que ce conteneur ne se lance uniquement que sur les nœuds qui sont marqués GPU et comme ça tu as la garantie que ton conteneur va pouvoir passer sur les technologies de virtualisation à proprement parler il y a ce qu'on appelle du PCI pass-through il y a des technologies de virtualisation qui te permettent d'avoir un accès direct au GPU depuis un conteneur donc tu as les deux qui sont possibles je t'invite à être container ready de telle sorte qu'au moment où on te le demandera en fait ça sera natif toi tu n'auras pas à te poser de questions tu t'exécuteras avec du CUDA natif mais en attendant tu peux très bien avoir un serveur classique là-dessus mais donc les conteneurs sont CUDA friendly donc tu peux avoir un pass-flow qui te permet depuis un environnement conteneurisé d'accéder à ta carte graphique Nvidia NVIDIA a beaucoup beaucoup investi sur Docker ces dernières années parce qu'ils ont compris justement que le futur allait vers la conteneurisation pourquoi ? parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une licence VMware c'est tout bête les conteneurs c'est gratuit c'est rapide VMware c'est payant et c'est très lourd donc ils investissent pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune contrainte particulière pour les développeurs à aller sur ce type de gamme et notamment dans le cas de Scaleway nous on propose des serveurs GPU qui sont là-dessus et sur lesquels tu peux faire tourner un cluster Kubernetes avec des conteneurs GPU friendly j'ai une dernière question mais je sais que tout le monde a faim donc je compte sur toi pour faire une réponse rapide qu'est-ce que ça change pour moi en termes de développement et en termes de gain de développer en container ready ça ne te demande pas forcément beaucoup de temps pour écrire un Dockerfile ça dépend à quel point ton application est complexe mais si tu es avec des langages genre Go les Dockerfiles peuvent être vraiment triviaux et ce que ça te permet de gagner c'est que tu n'as plus à te poser de questions sur comment je vais pouvoir déployer mon application je sais que je vais la déployer comme un conteneur classique c'est-à-dire que tu n'as plus à te soucier des spécificités si tu prends par exemple une application C++ par exemple avant tu étais obligé d'installer à l'endroit dans lequel tu allais déployer ton application les librairies dynamiquement tu étais obligé d'installer Boost par exemple si tu avais besoin de Boost sur l'endroit à la cible à distance avec les conteneurs tu oublies tout ça à partir du moment où ça tourne dans le conteneur tu as la garantie que ça tournera n'importe où parce que toutes les dépendances seront mises à l'intérieur de la couche du conteneur et tu n'as plus à te poser de questions ou quel que soit l'endroit qui est capable de faire tourner à un conteneur ton applicatif tournera ça j'aurais pu l'obtenir avec un paquet si je fais un paquet Debian par exemple de mon application tu vas me dire ça se déploie que sur une Debian ça se déploie que sur une Debian et notamment la Debian il n'y a pas de Debian Kubernetes c'est à dire que tu n'as pas des clusters de Debian sur lesquels tu peux faire tourner un applicatif à la demande notamment tu n'as pas des concepts de scaling c'est à dire qu'une fois que tu as ton paquet Debian comment tu dis que tu veux le lancer à 600 réplicas ça ne va pas être simple tandis que dans Kubernetes si tu as un conteneur tu fais un kubectl déploie réplica égale 600 entrée c'est fini D'accord mais on est d'accord que dans un Dockerfile de toute façon j'aurais besoin de dire les dépendances en termes de paquet donc ton argument sur les dépendances tu n'auras pas besoin de ce tu n'auras pas besoin tu n'auras pas besoin tu n'auras besoin à un seul endroit oui ton chat a faim on dirait il y a le chat qui a faim donc ok merci Rémi autre question de celle du chat on est tout bon si vous êtes tout bon en tout cas n'hésitez pas à me contacter rleon at scaleway.com Rémi Léon sur internet je suis facilement trouvable si vous avez la moindre question sur le cloud ou sur scaleway en général n'hésitez pas à me contacter et notamment on a pas mal de questions concrètes sur les lots de balancer sur les databases et ce genre de trucs donc si vous avez des questions et que vous voulez voir comment d'un point de vue industriel ça se passe pour un cloud provider n'hésitez pas à m'envoyer vos questions je suis très PhD friendly voilà ok merci beaucoup Rémi merci à vous merci à vous bon appétit à tous